Et salut à tous ces gars, c'est Kirito, aujourd'hui on se retrouve pour les derniers matchs un petit peu de la saison et la présentation également de l'équipe de l'année prochaine. Oui, vous voyez que nous sommes à la 36ème journée, déjà de jouer, donc on va jouer la 37ème journée dans cette vidéo et peut-être la 38ème dans une autre vidéo puisque là je vais vous présenter également l'équipe de l'année prochaine. Alors j'ai très peur pour l'année prochaine, je ne vais pas vous mentir, j'ai très très peur parce que déjà cette année, on va faire au moins, alors 50, 53, au moins 9 points de moins que l'an passé puisque l'an passé nous avons fait 62 points et là on peut faire au maximum 53. Bon, je ne vais pas vous mentir, l'année prochaine j'ai l'impression que ça va être encore plus compliqué. Par contre ce qu'on voit c'est que Joao Guilherme, notre ami Polak, est en tête du classement des buteurs. Ça c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Mais là, l'an prochain, on va se séparer encore d'autres joueurs pour faire de la place à nos jeunes. Et donc je vais vous montrer un petit peu ça dans les cages. On va mettre tout au début. On va mettre tout au début dans les cages l'année prochaine les gars. Il a 4 étoiles et demie de potentiel. Bon, il a 15 ans, il aura 16 ans, l'année prochaine il aura 16 ans, déjà puisqu'il aura 16 ans au 31 décembre. Donc voilà, il va falloir qu'on regarde un petit peu ce qu'on peut faire avec lui. Et il va falloir le faire jouer parce que sinon il ne progressera jamais. Donc je vais le faire jouer. Après, peut-être que je devrais plutôt l'envoyer en prêt, mais j'ai décidé de le faire jouer. On verra bien. À droite, ça va être notre monsieur Bidano National qui va jouer latéral droit, qui est sorti cette année. Alors c'est normal, vous voyez déjà des flèches qui descendent un petit peu. Généralement quand les joueurs viennent de spawn, ça fait toujours ça. Ce n'est pas trop un problème, il ne faut pas s'inquiéter. Vous voyez également que j'ai déjà des liens verts, puisque j'ai fait comme l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai fait des matchs amicaux pour pouvoir avoir des liens verts chez mes jeunes pour l'année prochaine. Donc voilà, monsieur Bidano va jouer latéral droit, donc ça va être compliqué. On va se séparer du coup de Junipero. Julio César, donc Patozeu va être en défense centrale. Attention, le nouveau Patozeu, bien sûr, parce que l'ancien Patozeu c'était le gardien. Donc ce n'est pas le gardien qu'on remet ici, mais c'est bien lui qu'on va installer au poste de défenseur central. Comment on se juge un petit peu à progresser ? Bon, voilà, on verra bien. On verra bien l'année prochaine, ce que ça donne. L'Udémar pour l'instant est maintenu au poste de défenseur central gauche, mais j'hésite avec lui là, parce que lui, regardez, ça commence à progresser de zinzin en fait. Donc voilà, c'était l'ancien moment, ça, c'était moment. Donc qui était sorti il y a deux ou trois ans déjà, il y a deux ans. Il était sorti il y a deux ans et qui était à la base de trois étoiles, trois étoiles et demie. Maintenant, on me dit cinq étoiles, bon, il commence à bien progresser. Donc je ne sais pas, je ne sais pas si je dois le faire jouer ou pas, on verra bien. Ensuite, ici toujours, notre ami Paolo Dos Santos, donc Raphaël, qui a une petite progression à la fin de l'année, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça fait du bien de le revoir progresser un petit peu là, de voir un petit tic de progression sur la fin de saison, ça fait du bien. Ensuite, toujours Petit Filou, bien sûr, en 6, et qui lui commence à progresser très très fort, puisque là, regardez, il a eu une progression très constante. Après, il a stagné un petit peu en septembre, octobre, et là, novembre, ça recommence à remonter. Et c'est une très très bonne chose pour notre ami Petit Filou, qui a toujours une très bonne personnalité, etc. Donc ça fait plaisir. Ensuite, nous avons Da Silva, alors Da Silva que je vais installer en 8, à la place de notre ami Etil, qui était notre maître à jouer jusque-là. Et bien Etil, on va essayer de s'en séparer l'année prochaine, de le vendre pour faire place à ce Pichoun. Voilà, 16 ans, il vient d'avoir 16 ans, pardon. Et il a déjà grandi, comme vous pouvez le voir, puisqu'il a pris plus 1 en détente verticale, ça c'est quand il grandit, généralement. Il a pris un petit peu en marquage également. Enfin voilà, il est bien, c'est un bon petit joueur, on verra bien ce qu'il va donner l'année prochaine, mais ça fait plaisir. Ensuite, en 10, et bien bien sûr, on va installer notre petit Barbosa, notre petit Alexandre Barbosa. Alors malheureusement, il a eu quelques blessures, voilà, il a eu deux torsions du genou d'affilé. Bon, pas de blessure récurrente, donc tout va bien. Mais il a eu deux blessures quand même d'affilé, une de 6 jours, une de 2 semaines. Alors je ne sais pas pourquoi, il y en a qui sont plus longues que d'autres. Torsions du genou, peut-être qu'il y en a qui sont plus graves que d'autres. Alors ce qui fait que lui, il n'a pas le lien vert avec son partenaire de devant. Bon voilà. À droite, exit Kalash pour faire place à ce monsieur qui a eu ses puces. Voilà, Louis-Edouardo, qui est rapide, etc. Bon, j'ai décidé de le faire jouer, je ne savais pas trop. Bon, finalement, je vais le faire jouer. Voilà, finalement, je vais le mettre titulaire, on va le faire jouer. Et puis, on va essayer de faire en sorte qu'il progresse de zinzin, on verra bien. À gauche, toujours Alex Jivet. Voilà, Alex Jivet qui a eu une progression complètement incroyable. Voilà, non mais complètement incroyable. Donc bon, on va continuer à le laisser sur le côté gauche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis devant, eh bien, on va laisser notre ami Joao Guilherme, qui vient de grandir et passer à 11 en détente verticale. Ça, ça fait plaisir. Voilà, ça, ça fait plaisir. Donc, eh bien, on va le laisser devant. Je crois lui avoir re-signé un contrat. Ouais, et malheureusement, lui, dans son contrat, il m'a négocié une clause libératoire pour les clubs étrangers à 14 millions et demi. Donc ça, ça m'emmerde un petit peu, d'autant qu'il est observé par Benfica. Il y a eu Newcastle aussi qui était dessus, etc. Mais bon, pour l'instant, ça va. On résiste un petit peu. On va essayer de le conserver le plus longtemps possible. Pour ce qui est des remplaçants, on garde Wellington, bien sûr, notre deuxième latéral droit. Voilà, parce que, super personnalité. Et puis encore 28 ans pour l'instant, on peut essayer de le garder dans la rotation. Paolo Sergio, bien sûr, qu'on hésite à mettre titulaire à la place de Loudema. On verra bien si on le fait ou pas. Isalou, toujours deuxième latéral gauche, voilà, pour l'année prochaine. Ensuite, José Lito, j'ai décidé de le conserver. Donc, je vais lui proposer un nouveau contrat pour l'année prochaine pour essayer de le conserver au poste de deuxième numéro 6. Denis, bien lui, ce sera le deuxième 8. Voilà, en gros, il peut jouer 8 et 10. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, plutôt correct comme joueur. Voilà, c'est un joueur correct quand même. Donc, on va le conserver. Dr. Dim, lui, il va faire doublure soit en 10, soit côté gauche. Voilà, ça, c'est bien. Ça va être notre priorité dans nos remplaçants. Ça va être notre super sub à nous. C'est lui qu'on va faire rentrer le plus souvent. Donc, soit à gauche, soit en 10. J'ai décidé également de garder Lucas Henrique au poste de deuxième élier gauche. Mais en vrai, c'est celui qui rentrera moins souvent que Dr. Dim, normalement. Après, ça dépend. Je vais souvent sortir le 10, je pense. Donc, lui rentrera également souvent au poste d'élier gauche. On verra bien. En tout cas, notre priorité, c'est Dr. Dim. Le remplaçant, c'est lui. Et Douglas, donc Aliyarev, qui peut jouer à droite et devant. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai quand même un effectif assez réduit pour l'année prochaine avec notre deuxième gardien, Martigno, l'Utero, bien sûr. J'ai quand même un effectif assez réduit pour l'année prochaine. J'ai décidé de me séparer de beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, de Duality, voilà, que je vais essayer de vendre. Voilà, Duality qui a été un grand artisan. Mais là, voilà, physique, là, ça y est. Il est en régression totale. Junipero, pareil. Vous voyez qu'il est en grosse régression. C'était notre latéral droit. Donc, voilà, je vais m'en séparer. Etil également. Alors, lui, c'est un peu chiant de se séparer de lui. Mais on va s'en séparer. Voilà, je vais essayer de le vendre. Kalash, pareil. C'était notre capitaine jusqu'ici. On va essayer de le vendre. C'était notre élier droit. Tiago, notre deuxième élier droit. Eh bien, on va le vendre également. Voilà, on va essayer de le vendre. Ensuite, Mohair Davi qui a fait doublure latérale gauche et défense centrale. Eh bien, on va essayer de le vendre également. Et enfin, André Gustavo que nous allons essayer de vendre également. Et Igor Henrique aussi. Vous vous rappelez de lui. Il était sorti il y a plusieurs années. On l'avait utilisé au poste de deuxième numéro 10. Eh bien, on va s'en séparer également lorsqu'il va revenir. Tous les autres, on va essayer de prêter. Vous voyez, voilà, ça, c'est tous ceux qu'on va essayer de prêter l'année prochaine. Tous ceux qui ont un P là. Sauf lui. Bon, bah lui, on va le laisser partir. Normalement, il s'en va. Il rejoint un autre club. C'est André Guerrero. Voilà. Donc, l'année prochaine, forcément, ça risque d'être encore plus compliqué. Puisque, eh bien, mon équipe, j'ai l'impression, est encore moins forte. Enfin, elle sera encore moins forte l'année prochaine que cette année. Et bon, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est comme ça. Il faut laisser de la place aux jeunes. Mais vous voyez que, eh bien, nous avons fait quand même des bons résultats. Depuis notre... Alors, attendez voir. C'était quand, les New Genes ? On a dû les avoir le 28. Quelque chose comme ça. On a dû les avoir le 28 septembre. Donc, entre ces deux matchs-là. Alors, vous voyez qu'on a renoué avec la victoire. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a gagné 4 à 0 face à Bahia. On a perdu face à Santos, qui est en tête du championnat. Ensuite, on a gagné face à la UN2, face à Flamengo, qui était très bien placé, face à Atlético Minero également. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a gagné 2-0, 2-0 et 2-1. Donc là, 3 très bons matchs avant de s'incliner 4 à 0 sur la pelouse de Grémio. Et de s'incliner face à l'América Minero également. Donc, ça fait un peu chier. Mais vous voyez que là, pour l'instant, on est en 12e position. Et on a 3 points d'avance sur la UN2. Donc, on est quasiment, quasiment assuré d'être dans le top 13. Et je crois que le 13e est qualifié, mais je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. Des fois, il y a des trucs un peu bizarres. Le 13e, ça réapparaît. Après, ça ne réapparaît plus. Ça disparaît. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on aimerait bien viser une qualification en Copa Sud-Americana. Comme l'année dernière, ce serait très, très bien pour nos joueurs. Donc, écoutez, il nous reste 2 matchs à jouer. Le premier des deux matchs, c'est maintenant face à Cortiba. Donc, on y va. Cortiba, 20e du championnat. Un bon dernier du championnat. Donc, il va falloir essayer de s'imposer absolument. L'équipe qui a été choisie pour ce match, c'est celle-ci. Alors, malheureusement, vous voyez qu'on a beaucoup de blessures, de suspendues. On a Dos Santos qui est suspendu. On a José Lito qui est blessé. On a Thiago qui est suspendu également. On a Ethyl qui est suspendu. Malheureusement, notre numéro 8. On a Lucas Henrique qui est blessé. Et Dr. Dim qui est blessé également. Fin de saison. José Lito et Dr. Dim. Les deux, c'est fin de saison. Donc, on va devoir se débrouiller sans eux pour les deux derniers matchs. Bon, écoutez, on espère que ça va le faire. On espère que ça va le faire. Et qu'on va réussir à revenir avec un bon résultat face à Cortiba qui sont 20e. Je le rappelle. Donc, voilà. Là, il y a peut-être moyen. La satisfaction, quand même, c'est lui, cette année, qui a 18 buts pour 11, 17 DIGG. Donc, ça veut dire que le monsieur est très, très efficace par rapport à mes anciens attaquants. Voilà. Il est bien plus efficace que ce qu'il devrait être puisqu'il y a 11,17 buts attendus et qu'il en est 18. Donc, voilà. C'est plutôt une bonne chose. En plus, il commence à grandir. Donc, s'il pouvait continuer de grandir, grandir, grandir jusqu'à atteindre 13, 14, 15 en détente verticale, ce serait un super joueur parce qu'il a un jeu de tête qui est déjà très, très bon. Il a un bon courage. Voilà. Il a une détente qui est à 8, etc. Donc, voilà. Il faudrait qu'il progresse. On aimerait qu'il progresse. Est-ce qu'on me dit qu'il pourrait encore beaucoup progresser ? Oui. On me dit qu'il pourrait encore beaucoup, beaucoup progresser. Il est un joueur régulier. Voilà. Il est toujours résistant, imperturbable. Voilà. C'est toujours très, très bon. Très, très bonne personnalité. Très bon joueur. Donc, écoute. On compte sur Tom. Mon petit peu like pour la fin de saison. Soit grand, soit beau, soit fort. De ce match pour faire le débrief et voir où on en est. Si on est qualifié ou pas. Si on doit en jouer encore le prochain match ou pas. Enfin, voilà. On verra bien. Du coup, et bien, mesdames et messieurs. Bon match à tous. Mesdames et messieurs, cet avant-dernier match est très important. Puisqu'il pourrait nous permettre potentiellement d'être qualifié pour la Copa Sud-Americana. En tout cas, de terminer dans le top 12. Et ça, ce serait beau. Et il faudra suivre ce que font la You & Tood en parallèle. Et nous, on se déplace à Kortiba actuel. 19ème du championnat avec encore beaucoup, beaucoup de blessés suspendus au sein de notre équipe. C'est normal. C'est la fin de saison. Les organismes sont un peu… Enfin, on a tiré dessus, quoi. On a tiré dessus. On passe un tir. Mais il va falloir quand même tenter l'impossible. Là, You & Tood qui joue en même temps que nous face à Kuyaba. Et Kuyaba, ils sont devant nous. Attends, mais c'est leur 38ème match, Kuyaba. Donc, en fait, il y a un monde où si on gagne celui-là, on est assuré de terminer devant eux, en fait. Comment ça, pénalty ? Ah non. Putain, j'ai cru qu'il y avait pénalty. Allez, Polak. Dommage, Polak. Polak qui dépose le ballon sur la tête de Duality. C'est bien. Polak au MG. Dommage. Patrick. Putain, Patrick. Notre voix. Oh, mon patoche. Oh, mon patoche. Oh, mon patoche. Ah, il a fait deux passes D en plus. Allez, allez, s'il vous plaît. Polak qui tire le coup, Frank. Polak. 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 Polak nul. Tu vois, Polak, quand tu es sur le terrain, ces derniers temps, je sens que, tu vois, ça peut venir à tout moment, tu vois, le danger. C'est ça qui est beau. Avec mon ami Polak. Oh, ce qu'il vient de louper. Eh, Aliyaref, tu joues dans l'équipe d'en face ou pas ? Aliyaref, c'est toi ? Aliyaref, c'est bien toi ? Aliyaref, c'est Iti pour petit Filou, petit Filou, petit Filou. Isalou, Isalou. Oui ? Mais donne-la, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en ferme, il y a un mec à l'entrée, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh, non, mais heureusement, il fait de bonnes fautes, mais il fait chier. Allez, suspendu prochain match. Allez. Ah, encore un de plus de suspendu pour le prochain match. oui ah dommage jipero guerrero guerrero pour pour duality duality lui démarre lui démarre et on joue sur le côté june perro il faut les centrer oui dommage encore il alloue il alloue le centre la jouer ça l'intervention du hipero dommage j'ai vu il faut gringas ça faut pas tirer il faut gringas on va dire qu'on n'est pas content ouais voilà quoi avec moi aussi danger peut venir à n'importe quel moment les supporters derrière les buts sont en stress permanent c'est vrai que toi l'y arrive quand tu es sur le terrain les supporters d'en face sont en stress enfin les supporters derrière le but france est oh ils ont tapé deux fois le poteau qu'est ce que ça donne en face qu'il y avait il attend mais là avec un match nul là on est qualifié de l'un petit filou avec un match nul on est qualifié de l'égal et oui et non j'avais oublié baya là on va voir ce que font baya tout à l'heure allez par contre avec une victoire on est sûr d'être qualifié allez kalach allez putain mais faut aller devant le but les gars arrêtez de frapper de 685 mètres et kalach dégage de là où mal il y arrive sur le côté elle y arrive sur le côté des bons la tournington en 6 allez allez avec j'y vais avec j'y vais pour duality duality faut jouer sur le côté très trop tard ah ouais c'est trop tard frérot de jouer plac oh là là ce qui sort le gardien j'en reviens pas oh j'en reviens pas putain à la chine c'est une dinguerie au moins c'était qu'à rime allez carton carton rouge à l'afrique ou bah ouais très offensive là il faut qu'on aille chercher les qualifs ils sont à 10 là il faut y aller il est parti ce corner alors je oh il arrive j'ai failli marquer sur ce coup franc Polak Polak pour Guerrero 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 Isalou ouais 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 putain Guerrero il fait un bon match hmm je serais pas rentré mon air d'habit je pense pas il gré DF Guerrero 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 allez que j'y vais oh lalalalalala lo lo s'il vous plaît les gars s'il vous plaît donnez-moi droit au bonheur cette année dans le jeu s'il vous plaît marquez un petit but qu'on n'en parle plus un petit but et on n'en parle plus les gars les alou denis polac oui monsieur polac monsieur polac qui vient nous offrir la qualification comme partout d'américain oh c'est bon c'est bon ça mon polac mais c'est bon c'est c'est mon polac non 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 ah c'est bon quel homme ah ouais les gars il venait d'avoir 18 ans et c'était encore quand même faim et il nous qualifie déjà ça mérite plus trois de pro ça c'est vrai ça même à l'IRF l'aurait mis celui-là alors non je suis pas sûr déjà l'IRF est ce qu'il aurait peut-être pas tapé dans le ballon on l'a vu tout à l'heure on l'a vu cette groupe temps qualifié de tcha li fied et bien let's fucking go ça fait plaisir maintenant faut voir le résultat de baya et peut-être qu'il ya moyen d'être sûr d'être même onzième je sais pas et bien notre ami joueur au guillard mais polac va nous offrir à notre qualification pour la copa sud américana deux fois d'affilée nous sommes qualifiés alors je vous épargne le dernier match du coup mais celui ci était quand même et bien très très bien pour nous puisque à 92e minute on va chercher ce but qui nous permet d'être sur certains de terminer dans le top 11 et alors et bien même nous allons gagner face à botafogo notre dernier match avec un but de calage pour son dernier match chez nous normalement puisque nous allons normalement essayer de le vendre et paolo dosantos qui a marqué le premier but de sa carrière enfin chez nous c'était c'est notre latéral gauche c'est le tout premier but qui marque je crois en pro chez nous alors je vais vous montrer quand même c'est quand même un petit gars du centre de formation qui est latéral qui n'a pas l'habitude de marquer les buts et qui va marquer quand même sauter les buts quoi donc ça fait plaisir voilà c'est polac qui fait un un bon travail sur le côté et paolo dosantos qui rentre de la surface et qui va et bien tout simplement marquer donc bon bah il va être le temps de faire le bilan de cette saison et alors comptablement on est en retard par rapport à l'année dernière puisque l'année dernière on a fait 62 points mais l'année dernière avec 62 points on était onzième cette année avec 53 points nous sommes dixièmes avec les points que nous avons fait l'année dernière on aurait dû on aurait fini sixième cette année donc c'est quand même assez incroyable donc tant mieux parce que quelque part ça nous permet et bien de nous qualifier pour la copa sud americana avec une équipe plus faible sur le papier mais potentiellement plus forte je rappelle que le but c'est de développer nos jeunes et que ça a bien bien fonctionné on avait fait un petit peu le bilan au bout de un an de de progression sur nos jeunes c'était assez insane notamment à l'exivé son joueur était assez insane en termes de progression j'espère que ça va continuer comme ça l'année prochaine on verra bien mais avec 53 points par exemple l'année dernière combien on aurait fini ? et bien euh... treizième treizième ouais les dernières on aurait terminé treizième vous vous rendez compte cette année avec 62 points on aurait fini sixième et les dernières avec 53 points on aurait terminé treizième là cette année on finit dixième donc mieux que ce qu'on a fait donc bon c'est pas plus mal après si on regarde un petit peu je pense qu'on a pris on a mis moins de buts ouais on a mis moins de buts on a pris plus vous voyez que voilà défensivement c'est beaucoup plus compliqué cette année après c'était attendu et c'est attendu encore l'année prochaine c'est pas un problème voilà c'est pas grave hein voilà c'est pas grave le centre d'entraînement n'est toujours pas arrivé il va arriver en février par contre j'ai demandé une extension du stade ça avait été accepté mais avait annoncé 2000 places finalement le jour où les travaux sont lancés ils ont décidé et bien de lancer 5000 places à la place de 2000 voilà je rappelle que notre stade peut atteindre je crois euh... 20 000 places si je dis pas de conneries euh... si je dis pas de conneries il peut atteindre 20 000 places ouais 20 389 et en attendant nous allons jouer à Melao les travaux devraient prendre un an je crois les capacités du stade est de 15 471 places c'est pas mal euh... j'espère que euh... on va augmenter un petit peu en en... comment... en... en niveau de réputation ce qui nous permettra probablement de monter un petit peu les infrastructures de formation voilà c'est le seul truc qui nous manque dans le centre de formation sinon au niveau thunes et bien vous voyez qu'on est très très bien on a 31 millions dans les caisses euh... je crois même euh... alors je vous spoil un petit peu hein la suite mais euh... mes dirigeants vont rembourser cet emprunt voilà ils vont rembourser cet emprunt euh... d'un coup voilà il n'y a plus que euh... 1,4 millions à payer ils vont tout rembourser d'un coup donc je n'ai plus de dettes en fait actuellement je suis un peu plus tard hein moi j'ai déjà commencé l'après-saison euh... au moment où je tourne cette vidéo j'ai déjà commencé l'après-saison en live etc euh... donc euh... donc voilà euh... du coup et bien euh... voilà c'est de bonnes petites saisons franchement si on fait le bilan un petit peu de la saison et bien c'est dixième donc mieux que l'année dernière en championnat euh... c'est euh... finaliste je crois du championnat de Minas-Garras c'est euh... huitième de finaliste en euh... Copa Sud-America euh... Copa Sud-Americana pardon et malheureusement et bien c'est une élimination au premier tour de la Coupe du Brésil alors j'espère qu'année prochaine on va re... euh... enfin je sais pas pourquoi en fait il y a une année on était exempt du premier et du deuxième tour on est rentré direct au troisième tour et euh... ben l'année dernière enfin euh... cette année on est rentré au premier tour et on s'est fait éliminer alors j'espère qu'année prochaine on va pas rentrer au premier tour voilà qu'on va sauter des tours ce serait bien euh... on verra bien en tout cas et bien euh... voilà un petit peu le bilan de la saison j'espère que ça vous a plu et que vous serez nombreux pour suivre un petit peu les aventures de nos joueurs l'année prochaine et notamment notamment bien sûr de notre ami euh... voilà quoi notre ami Nubia quoi voilà ouais bah lui il est déjà passé à 11 en dribble bon il est passé à 11 en dribble le reste il a pas encore bougé euh... j'espère que qu'il va être... qu'il va être mon sou j'espère qu'il va être mon sou l'année prochaine d'ailleurs qu'il va nous porter un petit peu l'équipe en tout cas le début de saison on espère fortement est-ce qu'on me dit qu'il pourrait encore beaucoup progresser ? oui vous pourrez beaucoup progresser bon bah c'est bien du coup et bien mesdames et messieurs merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et cette saison on se retrouve à la prochaine en attendant passer du bout de temps sur le jeu bande de chiffres monnettes des bisous et ciao merci à tous merci à tous merci à tous